re coucou attendez ah pardon ou voilà le plus dur c'est quand même de s'asseoir et de se lever ou alors j'ai un petit peu avancé j'ai fait des calculs savants et je me suis dit que vu la largeur que j'avais si je mettais directement là du papier scrap légèrement plus petit et ben j'arrivais pas à en faire deux dans une feuille donc j'ai décidé de faire un double matage et en plus ça renforce l'épaisseur ce qui n'est pas plus mal voilà donc je vais mettre quelques millimètres de noir pour faire ressortir là le pavier scrap vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir si vous avez une autre couleur qui vous paraît plus adapté entre le rose et le papier de scrap allez-y j'ai pas testé mais peut-être que du ivoire serait joli attendez j'ai un bout de ivoire ici ouais bon évidemment un bout on va faire un test pour vous dire si c'est joli alors la couverture c'est pas cette couleur là la couverture c'est cette couleur là ça pourrait être aussi sympa si vous voulez quelque chose d'un peu plus discret ça peut être très sympa le papier ivoire voilà ce que ça donne c'est pas mal aussi j'aurais peut-être pu le faire en ivoire voilà vous faites avec ce que vous avez puisque c'était pas prévu dans le kit autant que je vous oblige pas non plus à choisir la même couleur que moi mais finalement je regrette un peu j'aurais peut-être dû mettre ivoire bon on verra autant je change d'avis oulala bon maintenant il vous faut un peu de double face mais alors là il va falloir que j'essaye de faut pas que je me lève faut pas que je me lève je te jure faut pas que je me suis là mon double face qui n'est pas là merde ah c'est pas possible bon ben écoutez je vais être obligé de me lever alors désolé si vous m'entendez hurler de douleur Oh c'est terrible Oh la vieillesse J'espère qu'il est là mon double face Parce que la dernière fois que je m'en suis servi Il était là, ouais ça va Heureusement Et tant que je suis debout Je vais prendre le ruban Qui était aïe Dans le kit Alors Voilà, allez On y va Merde j'ai déplacé le bureau complet Alors comme moi j'ai utilisé Bêtement, je ne sais pas pourquoi Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça J'ai utilisé le papier saumon Au lieu du papier rose Ça fait peut-être un peu bizarre Mais bon, vous prenez le ruban de votre kit Et je ne sais plus ce que je fais Oh la 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 Vous mesurez le centre Alors je m'en rends moins compte Quand je suis en train de calculer Là toute seule de mon côté Je m'en rends un peu moins compte Que je fais ouyouyou yaya yaya Toutes les deux secondes Parce que comme je sais qu'il n'y a pas la cam Je peux faire autant de bruit que je veux Ça ne gêne personne Mais alors dès que Ah ben j'ai mal Donc vous mesurez le milieu Voilà Hop Vous mettez un petit bout de double face Ou Si vous n'avez pas de double face Vous ne vous embêtez pas Vous mettez votre ruban comme ça Ici vous mettez un petit bout de scotch De scotch Scotch Pour vous montrer de quoi je parle Parce que le mot ne vient pas De scotch décollier Bon j'y arrive pas Vous mettez un petit bout de scotch décollier Puisque c'est juste le temps Qu'on mette le papier dessus Donc c'est pas gênant Il vous faut Un petit peu plus que 20 cm 22, 23 Allez hop Vous faites comme vous voulez 22, 23 C'est très bien Et il vous faut Un briquet Normalement il est là Histoire de faire le bout Proprement Qui ne s'effiloche plus Voilà Très bien Sinon vous y mettez Donc un petit bout de double face C'est juste pour maintenir le ruban Le temps de coller le papier Donc je ne le mets pas à ras du bord Puisque ce qu'à ras du bord Il n'y aura rien Donc on aurait vu le double face Ça serait moche Ouais j'y suis arrivée Miracle Oui là c'est bien le côté Qui n'est pas Qui n'est pas passé au chalumeau Voilà Non Mais quel conste nana Bon J'ai collé Le ruban que je n'avais pas coupé Je te jure Si si Je suis capable Bon allez hop On va laisser ça là Je vais remettre du double face Puisque je l'ai Joyeusement arraché Oh non On est sans plaisanter Il colle vachement bien Ce double face Il y a des fois Où je suis totalement éblouie Par ma connerie Du style Mais c'est pas possible Mais 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 on l'aurait raconté On m'aurait dit Oh il y en a une Elle a collé Je leur ai dit Non c'est pas possible C'est une blague Et bien si C'est tout à fait possible D'être aussi con que ça Voilà Et ici Même chose Sans plaisanter C'est bien de battre Des records Du monde Mais quand c'est Le record du monde De conneries C'est quand même Dommage C'est pas très flatteur Si vous avez peur Que ça ne tienne pas Et que vous voulez Mettre plus Dans ce cas là Vous mettez au moins 25 cm de ruban Il faut qu'il vous reste 20 cm Là une fois Que vous avez collé Je suis à peine Aux 20 cm Ensuite Je ne vais donc pas Changer d'idée Tant pis C'est déjà découpé Je vais mettre En noir Si vous voulez lui donner Un côté un peu plus féminin Vous arrondissez Les angles Si vous avez envie Et dans ce cas là Vous arrondirez aussi Les angles De votre papier scrap Et voilà Et vous le centrez Je vous ai dit la taille Non je ne vous ai pas dit la taille Donc 20,5 cm de haut Par Par je ne sais plus 16 Par 16 20,5 cm par 16 Carrément J'oublie de vous dire La taille Tout va bien Dans le meilleur des mondes Ah J'ai oublié De remettre un peu De colle Là Juste à l'endroit Du ruban Alors c'est vrai Alors c'est vrai Que cette méthode De double matage Permet non seulement D'économiser Du papier de scrap Puisque là Du coup Grâce à ça Je ferai deux Morceaux Dans la même feuille Ce qui est quand même Super bien Mais en plus Ça durcit Puisqu'il y a de nouveau Une épaisseur de colle Donc ça durcit Énormément Votre couverture Pour celles Qui aiment les couvertures Super dures Voilà Et Malgré tout Votre couverture Garde toute sa souplesse Puisque là Il n'y a pas Du papier Super épais Là Il y a du papier 160 grammes Ici Donc c'est très bien Voilà Donc vous faites tout le tour Ici Il vous faudra Toujours 20,5 cm par 6,5 cm Je ne vais pas faire De bijoux D'album Donc je n'ai Rien de spécial A coller Avant J'aurais pu mettre Un porte-étiquette Métallique Etc Il y a des choses Parfois Qu'on met avant Dans ce cas là Vous le mettez maintenant Et après Vous collez Enfin Pas maintenant Puisqu'il faut mettre Le papier scrap Mais vous collez Votre papier de scrap Sur votre papier noir Puis vous mettez Tout ce qui doit Être transpercé Qu'il y a des bratz Là Les porte-étiquette Métallique Etc Et après Vous collez le tout Là-dessus Et on continue Donc là Il faut que je pense D'enlever Tout mon scotch Et il faut que je pense De mettre Un peu de la colle Là Sur le ruban Et autour Parce qu'après J'oublie J'aime bien Le renforcer Un peu Au cas où Quelqu'un Un jour Tire sur le ruban Et voilà Ensuite Je vais faire La même chose Ici Et là Je croyais Que je les avais Découpés Oui Et voilà Toujours les mêmes dimensions 20,5 par 16 Et 20,5 par 6,5 Voilà Donc tout à l'heure Éventuellement On aurait pu économiser Le rose Qui est dessous Bon Je n'avais pas pensé Que j'allais faire Du double matage C'est ma faute Je trouvais aussi Je trouvais aussi Que le papier rose Il ne ressortait pas Beaucoup Donc le double matage Me permet de le faire Ressortir un peu Ensuite J'en ai un là C'est bien celui-là J'essaye de ne pas utiliser Beaucoup de papier Parce que je veux vous faire Plusieurs tutos Avec le même bloc Et puis parce que L'heure de rien Je trouve que Même si on a la chance D'avoir un Melly Qui nous vend des papiers Vraiment pas cher C'est quand même Un certain budget Et donc C'est mieux Si on rentabilise Le plus possible Chaque bloc de papier Voilà Et ensuite J'ai coupé Dans ce papier-là J'ai coupé A 20 par Tu arrêtes de glisser toi ? Non On va pas y arriver J'ai coupé A 20 de hauteur Et puis après J'ai coupé En deux Donc si vous avez Une règle Ou un massico Qui vous donne Les pouces Les inches Vous coupez Tout simplement A 6 Sinon Vous coupez A 15,20 Une petite bricole 15,2 15,2 Et demi Après Il faut choisir Dans quel sens On veut J'ai envie De le mettre Comme ça Donc je mets Celui-là A l'intérieur Et à l'extérieur Je l'ai voulu Du côté Nappe Du côté rose Parce que Ça ressemble Un peu A une nappe Et ça me plaît Bien Vu ce que j'ai décidé De mettre Comme décor Dessus La nappe C'est parfait Et pareil Vous le centrez Parce qu'il y a Donc légèrement Plus que Deux millimètres Et demi Ici Ça glisse Là il y a Un peu de colle J'aimerais bien L'enlever Avant que ça Ne soit plus Possible Voilà Et voilà Donc ce morceau Là J'en ai Je crois que c'est Tout pour ici Je n'ai pas encore Prévu celui-là Il me semble Et pour l'extérieur J'ai donc prévu Du rose Donc est-ce que J'ancre un peu Bah non J'ai ancré nulle part Donc je ne vais pas ancrer Si vous avez ancré Là il faut Continuer d'ancrer Si vous avez mis Du ivoire Au lieu du noir Il faut ancrer Le ivoire aussi Ah mais je bave De partout C'est une horreur Donc là Pareil 20 de haut Par 6 pouces Donc 15,2 Presque 15,2 Et demi 15,25 Mais c'est 15,22 23 Je ne sais plus Ce n'est pas tout à fait Deux millimètres Et demi C'est un petit peu moins Donc le 6 pouces C'est quand même Plus pratique À retenir Après on fait Il est où ? Est-ce que c'est celui-là ? Non ça c'est une chute J'en avais un à carreau Pour mettre ici Il est passé où ? Bon bah quand je le retrouverai Je le mettrai Il me semblait que j'en avais un Je suis même quasiment sûre De l'avoir découpé C'est ballot Quand je perde des bouts de papier Comme ça Ouais franchement Le ivoire aurait été Un meilleur choix Plus je le regarde Et plus je trouve Que ça fait quand même Beaucoup de noir Et je l'aurais préféré En ivoire Voilà Bon bah j'ai perdu Mon papier qui va là C'est ballot Le voilà Le voilà Et hop Et voilà Ouh J'ai mal Ici Là Et là Ça va être Un tout petit peu Plus compliqué Donc il vous faut Des morceaux Voilà Donc j'ai pris Les chutes J'ai gardé celui-là Entier Il m'en reste un deuxième Je l'ai gardé entier Il servira ailleurs Mais par contre Dans les chutes J'ai taillé Deux morceaux De 20 par 5 Et là J'ai du 20 et demi Par 5 et demi A hauteur On est d'accord Ici on a 21 Et là On a 16 et demi Donc à 16 Donc à 16 Vous allez faire Un repère Alors vous attendez Deux secondes Parce que je ne l'ai pas Calculé avant Donc il faudrait être sûr Que je sois bonne Donc pour l'instant Vous ne tracez rien Vous ne coupez rien Et on verra après Si je suis bonne Donc je vais couper Entre 16 et 20 et demi Oh je n'ai pas tracé Tout à fait droit Je vais rectifier En coupant Et là Je vérifie Que ça correspond Ben non Ça ne correspond pas Pourquoi ça ne correspond pas ? Parce que je te parie Que je n'avais pas recoupé Celui-là Gagné Il était à 21 Oh mais quelle lane Donc celui-là Il doit faire 20 et demi Pas 21 Donc entre 20 et demi Et 16 Il faut tracer Et couper Ah mais quelle lane Et là on est bon Voilà Donc je vous le refais une fois Ici Vous avez votre morceau Qui fait bien 20 et demi Ici vous tracez A 16 Là il fait 20 et demi Et le mien il fait 21 Donc Je vais tracer A 20 et demi Et entre 20 et demi Et 16 Bien au bord Vous mesurez super bien au bord Et vous coupez Entre 20 et demi Et 16 Et vous avez Un morceau là Pour chaque côté Ok Ensuite Ici Vous prenez vos deux chutes Je ne vais pas les utiliser De ce côté-là Parce que Ce n'est pas joli Donc je vais les utiliser De ce côté-là Là j'ai l'impression Qu'il y a Un petit Millimètre Vous savez Du bord du papier Là Qui est blanc Donc je vais me l'enlever Ça doit être le bord de ça Que j'ai coupé Un peu trop court Il n'y a pas tout à fait Un millimètre Il y a un demi-millimètre Voilà Et ici On va faire Presque pareil On va faire 20 Et de l'autre côté 15 et demi Bien au bord Là Pour ne pas vous tromper Et pour en avoir bien Un de chaque côté Vous les mettez Ensemble Mais comme ça Ok C'est-à-dire Qu'il faut que Des deux côtés On voit les carreaux Et là Et là Attendez Je ne vois pas Ce que je fais Il est où Mon 15 et demi Mon trait Est tellement petit Que je ne le vois pas Entre 20 Là À la pointe Et 15 et demi Ici Bien au bord Je trace Je mets les deux L'un sur l'autre Mais de manière À ce qu'on voit bien Évidemment Il y en a un qui est un demi-millimètre Trop court maintenant Qu'on voit bien Les petits carreaux Et je coupe Entre 20 Si tu voulais bien Ne pas bouger Et 15 et demi Et maintenant J'en ai un Pour mettre ici Et un Pour mettre là Je ne sais pas si j'ai bien C'est tout à l'heure Quand j'ai coupé Que ça a très légèrement Bougé Je n'étais pas à la pointe Voilà C'est mieux Hop 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 Donc Vous les collez Là sur les côtés Comme ça C'est pas tout à fait Le même angle C'est bizarre J'aurais tendance Quand même À recouper Un peu Ici C'est pas aussi parfait Que ce que je voudrais Là mon angle Pourtant je ne me suis pas trompée J'ai bien fait 20 Je ne sais pas C'est peut-être aussi En traçant Je n'aime pas Utiliser ces crayons papier Qui ont une mine épaisse Mais mon crayon papier Avec une mine fine à casser Mon critérium A mine fine à casser Donc je ne suis pas Hyper précise Mais ici Il faudrait que le noir Soit régulier Alors que là Il est un peu plus large Ici que là Voilà Et on les colle Sur le côté Pour cacher Toute la misère Pareil ici Il y a plus de rose Là Que là Ah oui Je sais C'est parce que Je le réduis d'ici Donc du coup L'angle est plus bon Ça y est Je viens de comprendre C'était au niveau Mathématique Enfin mathématique Géométrique Que je ne comprenais pas Et je viens subitement De comprendre Donc en fait Il aurait fallu Enlever un peu plus Ou alors Il aurait fallu Prendre un rapporteur Et faire un vrai angle Mais bon Franchement C'est du scrapbooking Ce n'est pas Un cours de géométrie Et là Et là Vous faites bien coller Et pareil De l'autre côté Donc ne vous trompez pas Donc ne vous trompez pas Quand vous coupez Votre angle Là sur le papier de scrap Sur le papier noir On s'en fiche Puisqu'il est recto verso Le papier Mais sur le papier de scrap Ne vous trompez pas Dans le sens de votre angle Sinon Gaspillage de papier Sinon au pire Vous le collez De l'autre côté Ce n'est pas Vous verrez L'autre motif Vous n'aurez pas Le motif à carreau Mais ça serait Quand même bizarre Voilà On fait bien coller En voilà une partie de fini Maintenant il va falloir Quand même recouvrir Tout ça Intérieur Si possible Intérieur Extérieur Je n'ai pas prévu Encore ici On verra ce qu'on fait Avec les chutes On verra ce qu'il nous reste C'est vrai que Si ce n'était pas un tuto Pour vous Si c'était pour moi J'aurais commencé Le mini album Et j'aurais regardé Ce que j'avais comme chute Pour mettre à des endroits Comme ça Voilà Mais là Comme je ne sais pas Si vous Vous allez faire les deux La boîte et le mini album J'avance progressivement Donc il va falloir Qu'on décore tout ça Est-ce que j'ai encore un peu Bon pour l'instant Je n'ai pas mal au dos Là il est à peu près calme On va C'est supportable On va dire Donc je vais pouvoir continuer Le dessous Il se pourrait très bien Que je le laisse en rose Comme ça Ça ne m'embête pas L'intérieur ici Vu que je l'ai déjà renforcé Ça pourrait rester aussi en rose Par contre là Ici Et là Pour renforcer le couvercle Un peu les côtés Donc les côtés On aura des chutes On se débrouillera Tout ça Il va falloir le recouvrir Donc il me faut encore une feuille Alors j'ai encore celle-là Et celle-là Elle me plaît bien Parce que c'est des petits motifs Donc pour mettre sur des petites surfaces Comme ça Ça me plaît beaucoup Est-ce que je vais faire du double matage aussi C'est pas sûr Parce que j'ai que 16 Donc avec 15,25 Je m'en sors Donc Ouais Je vais faire comme ça Allez Je vais couper aussi à 6 pouces Donc 15,2 Une petite bricole 2,2 À peu près 2,3 Hop Et maintenant Je calcule Si j'ai envie De faire un motif Qui se suit tout le long Pour être sympa ça À peu près tout le long Puisque là non Mais Est-ce que j'arrive À m'expliquer en français Voilà Qu'on ait le dessin Qui se suive Allez On va faire comme ça Mais putain Que j'ai mal Donc là On a un peu plus Que 3,5 On a 3,6 Je crois Donc on va On va le faire sur 3 Ça ira très bien Alors Je ne peux plus bouger Et puis J'ai encore celui-là Si j'ai envie J'ai encore celui-là On pourrait peut-être Faire l'intérieur Avec ça Ça serait très joli Là En bas Pardon Alors en bas Je vais me mettre Sur 12 pouces Là Voilà Et je vais couper La bande Ici Puis ici Je vais faire 3 cm Alors 3 cm Ça ne va pas me plaire Ça ne va pas assez Consolider le tiroir Et 3,5 C'est un peu trop Puisque j'ai que 3,6 Je vais faire 3,4 Allez 3,4 Puis 3,4 Qu'est-ce que j'ai fait Oui c'est bon J'avais l'impression Qu'il était petit 3,4 Et 3,4 Et le suivant Il fait On avait 7,5 Je crois C'est ça Comment on va le faire Ça Est-ce qu'on le laisse Grand comme ça Est-ce qu'on le met En pointe On va le laisser grand Et on va faire Donc 7 7,4 Et 7,4 Ici Le deuxième Il fait aussi 7,5 Ah merde 7,4 Ça fait trop Il faut 7,3 Et on garde celui-là Et ces 4 là On les garde Dans le bon ordre Et voilà Maintenant Il ne faut pas oublier De mettre Les poignées de tiroir Ouh J'ai mal Vous étiez pas en courant Bizarre Alors à peu près 3 pouces J'ai pas une règle Qui a les pouces Là Ça serait plus sympa Bon A la moitié Donc ici Je vais tricher Je vais me décaler De 1 mm De chaque côté Comme ça Ma moitié Elle est à 7,5 Sinon Elle est à 7,6 A peu près 1 Dans l'autre sens Je mesure aussi La moitié Voilà J'ai déterminé le centre Une gomme Vous avez vu Une gomme Sur ce bureau Un outil Pour faire des trous On va percer Les deux Là Mais plutôt que de faire Le calcul Sur les deux Et de pas tomber En face On fait le calcul Sur 1 Et après On percera Le deuxième Vous allez voir Donc là Il va falloir Nettement Que je l'agrandisse Parce que Je sais pas Si vous voyez Il faut quand même Passer ça De largeur Donc il faut Nettement Agrandir le trou Ça c'est bien pratique Parce qu'il part De petit Et il devient gros Et ça fait Un gros trou Hop hop Maintenant Je colle Je colle Merci Je colle Le premier Sur le tiroir D'en bas Je colle Je suis D'en bas Sur le tiroir D'en bas Jusque là C'est logique C'est logique C'est logique C'est logique C'est logique Et maintenant Je peux très facilement Retrouver le centre Je n'ai qu'à percer Dans le trou Qui existe déjà C'est pas compliqué Ici Vous rapprochez Les deux pattes Et maintenant On va voir Si les pattes J'ai oublié De les mesurer avant Non Elles sont bien Trop longues Donc là C'est le seul Inconvénient De ces machins C'est que Le Les pattes Sont très longues Et Sont dans le sens Vertical En horizontal Ça serait plus pratique Donc vous raccourcissez Là Les deux pattes Alors là Bon courage Si vous n'avez pas Une pince coupante Qui est super coupante C'est Compliqué Alors elle est où Ma super coupante Ne rigolez pas J'en ai une Qui coupe Vachement mieux Voilà Elle est là Si jamais Vous avez Une caisse à outils Là vous pouvez Prendre carrément Dans la caisse à outils Même comme ça C'est compliqué Vous pouvez prendre Carrément Dans la caisse à outils Plutôt que Les petites pinces À bijoux Là il vous faut Vraiment quelque chose De costaud On a encore de la chance Qu'il ne l'ait pas fait Dans un métal Hyper Hyper dur Voilà Vous ne les faites pas Non plus Trop trop courtes Allez D'ici toi Donc Vous Remettez Les deux pattes Ensemble Vous les passez Dans le trou Il est un peu Limite Mon trou Je ne m'attendais pas A ce qu'elle soit Aussi grosse Franchement Je J'ai été bête Parce que Quand Amélie Me les a montré J'aurais dû Lui demander la taille Je n'ai pas réalisé Que c'était Des trucs Aussi immenses Là Vous mettez La poignée Qui va vers en bas Et ici Vous ouvrez Vos pattes Attention à vos doigts Parce que vous venez De les couper Donc elles sont Un peu à vif Ah pétard Je n'y arrive pas Je n'ai pas de force Et vous les mettez Bien 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 À plat Voilà On aurait pu les décentrer Un peu C'est juste là Vu la largeur De l'anneau Mais c'est pareil L'anneau est très large Et je n'ai pas l'habitude On va faire la même chose On va faire la même chose Sur le tiroir Dans dessus Allez hop Si vous avez déjà compris Vous pouvez passer Quelques minutes De vidéo Là J'en ai bien pour 5 minutes Allez vous pouvez aller 5 minutes plus loin Ce n'est pas la peine De vous embêter À me regarder Coller le deuxième Je vais essayer De dire Aucune information Importante Pendant ces 5 minutes 5 minutes Peut-être moins Peut-être pas 5 minutes Pour coller ça Maintenant que les branches Sont déjà raccourcies Ça va me prendre Un peu moins de temps Je n'y arrive pas du tout Comment les a raccourcis On est gêné par L'arrondi Et il faut que je les serre Et que je les passe Dans le trou Voilà Ouf Hop Bien comme il faut Et là maintenant Que je les ai bien serrés Évidemment Il faut les écarter Je te jure Attends On va les écarter Un peu En étant dans l'autre sens Mais que ça fait mal Aux doigts Cette saleté Voilà Et puis là maintenant Avant que ça soit Complètement écarté Je tourne ça Dans le bon sens Et c'est mieux Voilà Et hop Ensuite Le morceau suivant Il va là Alors c'est vrai Alors c'est vrai qu'en théorie Il aurait fallu que je le mette ici Pour qu'on suive bien le dessin Mais on ne peut pas tout avoir Dans la vie Allez Et puis surtout Franchement Vous n'êtes absolument pas obligé De suivre ma déco De coller les mêmes papiers Au même endroit Je suis très précise Pour les débutantes Qui auraient peur De couper Leur papier De coller Voilà Je suis très précise Mais en même temps Vous faites exactement Comme vous voulez La partie déco Or Pécacine La partie déco Vous la faites bien Comme vous voulez Et ensuite Le dernier morceau En haut Au moment de la déco Et du choix des papiers C'est là que vous pouvez Exprimer Laissez exprimer Votre 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 personnalité Votre Tout ce qui fait Votre différence Par rapport à moi Que vous ayez suivi Les dimensions de base Il vaut mieux Parce que sinon Sinon ça colle pas Mais après Vraiment vous faites Comme vous avez envie D'autant plus D'autant plus Si vous voudrez Découvrez Ce tuto Des mois Après que Ce papier là Soit Épuisé Inventable Introuvable Vous serez bien obligé D'utiliser Un autre papier Donc vous serez bien obligé De faire une déco Différente de la mienne Voilà Et puis je suis pas Hyper hyper contente De mon truc Mûche là Bon C'est pas moche Mais enfin c'est pas Waouh Rien d'explosif Ici Je pourrais utiliser Celui là ici Par exemple Et j'ai donc Il est où ? Il me reste encore tout ça Et il me reste Ah voilà Il me reste celui là Et celui là Franchement Je le mettrais bien Là Ici Ça serait pas mal Ici Ça me plairait bien Parce qu'après J'ai des petits bouts Là pour faire les côtés Ça me plait bien Allez On a dit 7,3 Tu veux bien venir Toi ? 7,3 Et finalement C'est bien De tout avoir coupé A 6 pouces Même si là Ça fait un peu plus De bord De bord Mais du coup On gaspille pas Voilà 7,3 7,3 Et du coup Celui là On peut s'en servir Pour faire un peu Le haut Là Pas mal Celui là On va le mettre On va le mettre ici Donc ici Il nous faut 7 Presque 8 Donc on va enlever 2 millimètres 7,9 7,8 Ou 7,9 Ça ira très bien Voilà On va le coller ici Et là On a dit Qu'on le laissait Comme ça On pourrait le doubler de noir Si vous avez peur Que ça soit pas assez solide Là vous pourriez tout le doubler de noir Mais pour l'instant Ce n'est pas utile On a des chutes ici Qui vont nous faire Les côtés Les trucs mûches Je pourrais Celle là On va rien voir Une fois qu'il y aura les fiches On ne verra pas Là Mais sinon Je pourrais le couper en 3 Et mettre 1, 2, 3 petits morceaux Là ici Mais bon Non Et après Il faut quand même encore Refaire Absolument Là Tous les côtés Du tiroir Donc à vous de voir Quelle couleur Vous voulez le faire Moi j'ai maté J'ai double maté En noir Donc c'est vrai Que je pourrais Très bien Faire l'intérieur Des tiroirs noirs Si vous l'avez fait en ivoire Si vous avez double maté en noir Vous pouvez faire L'intérieur et l'extérieur Des tiroirs Là de partout En ivoire Je vais voir Si je le fais en noir Ou si je le fais en ivoire Je vais y réfléchir Je vais vous donner Les dimensions Comme ça Vous ferez La couleur que vous voulez Donc 15,4 15,4 Par 5,8 Alors attendez Vous savez quoi 15,4 Par 5,8 Parce que comme ça Je n'aurai pas besoin De le remesurer Quand je le ferai 15,4 Par 5,8 Ok Donc là 15,4 Aussi Évidemment Par 3,4 Et là 3,4 Par 5,8 Dimension Pour l'intérieur Et pour l'extérieur Identique Vous recouvrez Tous les côtés Intérieur Et extérieur Il n'y a que ça Qui va rendre Votre tiroir solide Parce que là Pour l'instant C'est totalement mou Et une fois Qu'il sera recouvert De partout Et que la colle Sera sèche Le tiroir Sera Pas dur Comme du béton Il ne faut pas exagérer Mais il sera solide Ensuite Il me reste Tout ça Mais Ni l'intérieur Ni l'extérieur Ni le recto Ni le verso Ne m'inspire Pour faire Mes tiroirs J'aurais bien fait Des tiroirs Avec un papier Comme celui-ci Là Unis Enfin unis Sobres Mais avec tout ça Mais bon Vous pouvez utiliser ça Pour faire les tiroirs À ce moment-là Vous utilisez le côté jaune Il me semble C'est un peu plus uni Ou si ça vous plaît Vous utilisez ce côté-là Pour faire les tiroirs Il se pourrait que j'utilise ça Pour faire mes tiroirs En fait Ça se pourrait très très bien Est-ce que j'en aurais assez ? C'est une bonne question Parce qu'il va me falloir Cinq et quelques Faites voir Regardons les dimensions Après Il m'en faut quatre Donc je suis déjà À Vingt centimètres Non Vingt-quatre Je suis déjà à presque Vingt-quatre centimètres Pour faire Rien que Les fonds Rien que le grand morceau Donc Dans le petit bout Qu'il me reste Je ne ferai pas Tous les côtés Mais J'ai ça Et j'ai ça Pour faire les côtés Pourquoi pas ? C'est possible C'est possible Je vous dirai ça Autant je me mets hors cam Je le calcule Et puis je reviens Pour vous le dire Donc là On a quand même Pour faire tout ça On va garder Une chute Là pour faire Les petits côtés Les deux petits côtés Là je n'ai pas bien collé Les cassines Il va falloir que je remette De la colle Là dessous Voilà Et puis on n'a pas fait ça Après tout Il pourrait rester noir Et on pourrait le décorer Avec Nos chipboards Ou Avec Ici Où es-tu ? Avec ça On pourrait le décorer Avec ça Avec les petits Ça serait mignon Découper le cadre Là Les deux petits cadres Et les mettre Ici et là Ça pourrait permettre D'écrire des trucs Ça pourrait être sympa Voilà Ou celle-là Ou celle-là par exemple Qui pourrait être découpée Un peu plus étroite Ou celle-là Qui pourrait être découpée Un peu plus étroite Ça peut être une bonne idée Pour faire cette partie-là Parce qu'on n'a pas trop D'endroits pour les utiliser Et du coup Ce qui nous resterait Parce que soit On garde les cartes On en a deux feuilles De cartes comme ça Et dans ce cas-là Le tiroir comme ça Ça me plairait beaucoup L'intérieur du tiroir Pardon Aïe, aïe, aïe J'ai mal L'intérieur et l'extérieur Du tiroir Avec ce côté marbré Me plairait énormément Ouais Je vais peut-être faire ça Je pense Allez hop C'est parti J'ai super mal J'ai super mal Je ne sais pas Si je vais y arriver Tout de suite Bon, allez Lesquelles j'ai envie De mettre Si vous l'offrez A quelqu'un Ça, ça peut être sympa Nous allons bien ensemble Comme le sel et le poivre Enfin, celui qui me dirait ça Comme phrase pour me draguer Il serait mal barré Puisque je n'aime pas le sel Donc, mal barré Celui-là est peut-être Un peu large J'aimerais en prendre Qu'il soit du même côté Pour ne pas Gaspiller Après être coincé Pour faire mes tiroirs Ouais, j'ai envie De mettre ces deux-là Allez hop Il me faut Il me faut Il me faut Il me faut 6 cm 6 cm Mais je veux que mon motif Soit centré Donc comme les cartes Font 7,5 Ça veut dire Que je vais enlever 1,25 De chaque côté Donc J'ai dit combien ? J'ai dit 6 6 Plus 1,25 7,25 Donc là je vais couper A 7,25 Et normalement Je suis bonne Mais non, c'est pas possible Qu'est-ce que j'ai fait ? Il me faut 6 cm Et la carte Elle fait 7,5 Ça veut dire Qu'il reste 1,5 Ça veut dire Qu'il reste 75 Donc 75 Donc je vais couper A Quand je vous dis Que j'ai plus de cerveau Vous croyez pas ? J'y arrive pas Alors 75 6 Ouais On n'est pas tout à fait centré 6 cm Est-ce qu'on est à peu près centré ? Ouais à peu près Donc je vais couper A 6,75 6,75 Oh je vais couper A 6,7 Ça suffira largement Voilà Et il me reste tout ça Pour faire mes tiroirs Pas mal Là Je vais couper Les cartes Bah écoutez Je serai plus précise Au ciseau Vous savez quoi ? Voilà Avec des ciseaux Pleins de colle C'est bien pratique Ah non Mais c'est pas du tout centré Je sais pas ce que j'ai fait Mais c'est absolument pas centré C'est une catastrophe Ce que j'ai fait J'ai pas regardé Qu'en fait La tasse Elle était pas centrée Bon Enfin bref Et donc là Je recoupe Puisqu'il me fallait 6 Et c'est là Et c'est là qu'on voit bien Que je me suis complètement plantée Dans mes calculs Donc c'était pas 6,75 Ce qu'il me fallait Il fallait couper au moins A 7 ou 7,5 Appliquez-vous mieux que moi Hein ? Franchement J'ai fait n'importe quoi Oui je sais Il y a des jours Où je ferais mieux De rester au lit Mais Le problème C'est que Quand c'est un lumbago Si vous restez au lit C'est encore pire Au fur et à mesure des jours Donc dès que vous pouvez Tenir vaguement debout Il vaut mieux se mettre debout Et là Vous recoupez un peu En haut et en bas Légèrement Pour avoir vos trucs Mûches A la bonne taille Je veux un peu de noir Entre les deux Donc je vais aussi Recouper légèrement Celui-ci Voilà Et j'ai vraiment travaillé Comme une sagouine Ce n'est absolument pas centré Donc franchement Quitte à gaspiller un peu Vous coupez la carte entière Là Pardon Vous coupez la carte entière Et vous calculez Où est votre centre C'est quand même pas compliqué Vous mesurez le centre Vous mesurez le centre de la carte Et vous calculez Trois centimètres de chaque côté Et vous avez vos six centimètres Et c'est centré Je n'aurais jamais dû M'amuser à faire des calculs Sans cerveau Hop Du coup est-ce que je l'utilise quand même Parce que franchement Ça me fait chier Que ça ne soit pas centré Putain on va dire que c'est un prototype Mais c'est quand même un prototype Que je voulais offrir Je vais peut-être faire un truc Je vais essayer de l'offrir Mais à une aveugle Moi je pense que ça peut le faire Je pense bien qu'une aveugle Elle lit des fiches de recettes Dans une boîte en carton C'est bien connu Il n'y a qu'une aveugle Qui pourrait ne pas voir Que ce n'est pas centré Ah là là C'est malheureux De faire du travail de sagouin Comme ça Donc si vous vous êtes loupé Vous ne faites pas comme moi Vous refaites une autre carte Là vraiment Je vous jure que Je suis moins difficile Sur les centimètres Quand j'ai autant mal Hop hop Ah voilà Je vais coller ça Et après Qu'est-ce qu'on devait faire Ah ben les tiroirs Je vais voir Si j'arrive à faire Tous mes tiroirs Et après On va passer À la grosse déco Voilà Là vous entendez Les hurlements dans les couloirs Alors il est quand même 22h Et c'est des enfants Qui hurlent dans les couloirs Mais on n'est pas le week-end Ils sont déconnés Ils sont couchés À quelle heure ici Il y a des vacances polaires Mais non je ne crois pas Il y en a eu il n'y a pas longtemps Je connais des petits Et là Qui ne seront jamais A l'heure à l'école Demain matin Voilà Là ça a un peu Rigidifié le tout Ici Hop Alors ce papier À petites fourchettes Là me plaît Moyennement Donc je mettrai Un petit peu de décor Dessus Oh putain Et les aimants Odile Il fait bon Travailler son cerveau Je vous jure Donc des aimants Non mais n'importe quoi Moi Allez après j'arrête Parce que franchement Je ne fais que des conneries Je ne vais même pas Vous faire les tiroirs Ce soir Là je ne fais que des conneries C'est une catastrophe C'est même pas la peine Donc On va mettre Deux aimants Donc il en faudra Donc quatre Ouf Mais quel abruti Mais quel abruti Je vais prendre Un petit bout De double face Parce que je ne sais pas Où est mon Mon scotch normal Je vais mettre Mes aimants Pas trop près du bord Pour que la colle Aie bien la place Là De se mettre La colle Qui tiendra Le papier de scrap Celui que je viens D'enlever Vite vite Ici Oh mais mince Vous comprenez Pourquoi je n'aime pas Le double face Allez Alors ne me dites pas Qu'il faut soulever Avec un outil Machin bidule Oui J'ai essayé Et je n'y arrive pas mieux Donc le double face C'est juste un truc Qui me gonfle Voilà Là ça a enlevé Tout Au lieu d'enlever Que le plastique Est-ce que j'arrive Voilà Vas-y donc Donc les deux premiers aimants Je ne cherche même pas A savoir S'ils sont du côté positif Ou négatif Je m'en contrefiche Je les mets comme ça Ensuite je remets le plastique Parce que sinon Ça va se coller de partout Ouais Je ne sais pas comment j'ai fait ça Mais ce n'est pas terriblement bien fait Ah mais non Je ne peux pas remettre le plastique Voilà pourquoi je ne le fais pas Avec du double face Normalement Aïe aïe On est parti Pour une autre vidéo Record du monde De conneries par seconde Donc je mets un peu de colle Là Sur mes aimants Pour repérer Où ils vont se coller Puis Je viens mettre là Mon couvercle Bien A sa place Et Je mets la marque de la colle J'enlève Et je vois où est ma colle Alors je le vois Oui A peu près Non mais c'est pas ce qui Non mais Que des conneries Que des conneries Donc il faut que je retrouve Mon papier noir En fait il faut que je colle Mon papier noir D'abord Ouh là 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 Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Bon ben là Je vais aller me reprendre Un antidouleur Comme ça Au moins Tant qu'à pas avoir de cerveau Je pourrais toujours dire Que ça vient du cachet Alors que là J'ai pas beaucoup d'excuses À part Oui ben Le cachet que j'ai pris ce midi Mais j'en ai pas pris Cet après midi Quoi Des antidouleurs Et puis Et puis le manque de cerveau Parce que Parce que j'ai du mal À me concentrer Du fait que j'ai mal Mais sinon J'ai pas plus d'excuses Que ça Pour faire 250 erreurs Par seconde Voilà Donc là Vous faites bien coller Bien 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 C'est pas très pratique À cause de l'angle là L'angle de mon couvercle Est pénible À gérer Mais vous faites bien 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 coller Voilà Il est vraiment pas pratique Cet angle J'aurais jamais dû Le mettre Je te jure Je suis en train de me demander Si ça serait pas 100 fois mieux Sans angle Parce que ça Ça me gonfle D'une force Ce truc Vous allez voir Ça va être vite fait Enfin vite fait Là je crois Que la douleur Est en train De m'énerver Là C'est en train De me prendre Sur les nerfs Là Et j'y arrive plus Là Parce que franchement C'est une source De déchirure Ce truc Mûche là Voilà Donc je vous mettrai Sur la vidéo Où je vous ai fait faire Cet angle à la con Je vais mettre un petit message Pour vous dire De pas le faire Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais y arriver Tu le crois toi Est-ce que je vais y arriver Non parce que là La douleur Est en train De me prendre le chou Et donc tout m'énerve Et après je ne m'applique pas C'est mille fois mieux Comme ça Elle n'a pas besoin De ces putains d'angles À la con Pardon Non là Ça faisait trop de gros mots Là c'est pas C'est pas Non non c'est pas bien Et oui Je le savais Que c'était une source De déchirure Ça n'a pas loupé Je me suis énervée J'ai déchiré un peu Le truc là Ah puis je n'ai pas coupé droit Ça sera plus droit Si on le fait Dès le départ Non ben je ne l'offrirai pas Celui-là Il va rester chez moi Et j'en referai un autre Pour offrir C'est bien mieux Comme ça Pas besoin de s'embêter Non mais c'était nul mon truc C'était nul Ici Vous laissez deux aimants Se coller J'imagine à peine Comme cette vidéo Doit être pénible Pour vous Je fais trop de bêtises Je suis désolée J'aurais pas dû Vous faire cette vidéo En étant autant épuisée Ça fait un petit moment Que je dis Je veux arriver à la fin Je veux arriver à la fin J'aurais mieux fait De ne pas essayer Donc là Vous mettez Vos repères de colle Ok Là vous mettez Votre couvercle Au bon endroit Vous repérez Où va la colle Et maintenant Vous reprenez Vos aimants Qui sont là Et vous les mettez Sur les marques de colle Hop Et hop Et maintenant Soit vous les consolidez Pétard mais il y a autant De différences que ça Ouais 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 Il était au bon endroit J'avais pas fait gaffe du tout Que j'avais mis Les deux aimants Pas tellement A la même hauteur Là maintenant Vous récupérez Votre papier Donc soit vous les consolidez Avec un peu de scotch Si vous avez envie Mais sinon Vous mettez là Votre papier Directement Si vous mettez Un peu de scotch Faites attention Que le scotch Dépasse pas trop au bord On veut pas Qu'il aille plus loin Que ce que le papier Va pouvoir recouvrir Voilà Et vous remettez Votre papier Vous remettez Normalement Vous c'est la première fois Que vous le mettez Et moi c'est la deuxième fois Il y a d'ailleurs Des fils de colle Là Que je n'avais pas vu Ouh j'aime pas travailler Comme un sagouin Comme ça Là c'est vraiment Pas appliqué Et puis Je suis tellement fatiguée Que j'ai juste envie De finir Même si c'est pas droit Et pas collé Pas bon hein De scraper Dans ces conditions là Au moins qu'on puisse dire C'est que c'est pas appliqué Et maintenant Hop Voilà Ah ben enfin C'est beaucoup mieux Comme ça Le couvercle C'était pas la peine De faire Et alors maintenant Les dimensions Les dimensions des tiroirs Donc je n'ai pas besoin De vous Je vais aller me reposer Et je ferai les tiroirs Quand j'aurai un tout petit peu de force Et je vous montrerai Mais voilà Mais voilà où on en est De notre petite boîte Et vous savez pas encore Ce que je vais faire là Mais vous saurez bientôt Dès que j'irai mieux Mais moi je le sais déjà Mais je vous le dis pas Donc finalement J'ai mis plus d'un centimètre Là j'aurais Oh si Oh il les fallait presque Sinon ça appuie sur les poignets Voilà Et on le ferme ici J'ai pas prévu Une grosse longueur de ruban Mais juste ce qu'il faut Tout va bien Tout va bien Impeccable Et dessous franchement Je vais le laisser en rose Là c'est très bien Ça ne nécessite pas plus Donc dans la prochaine vidéo Je vous montrerai les tiroirs Mais vous avez les dimensions Donc vous pouvez les faire toutes seules Je vous expliquerai ce qu'on fait ici Et on finira On attaquera la vraie déco Voilà Et puis après je me prendrai peut-être Un vrai jour de repos Et j'attaquerai le mini album Là je vais Là où j'ai déchiré Je renforcerai avec une petite déco C'est pas un souci ça Parce que si jamais Ça vous arrive à vous aussi Vous saurez qu'il y a des solutions Pour camoufler les petites erreurs Et on peut même le mettre Qui dépasse légèrement Puisqu'ici on a deux et demi Qui dépassent Voilà Et on peut en mettre un de ce côté là Et comme on en a deux de coeur On peut en mettre un Là sur l'envers Et du coup on renforce complètement La déchirure J'ai pas déchiré de ce côté là Si j'ai l'impression aussi Voilà Donc rien n'est perdu On peut sauver les meubles Allez je vous laisse Je vais tâcher de me lever Pour éteindre la vidéo Sans hurler à la mort Et puis je vous mets Ces deux vidéos là D'aujourd'hui En ligne Et on se retrouve Demain Pour la suite Bisous Bye bye Bonne nuit Allez un peu de courage Ah j'ai pas hurlé Vous avez vu Très bien Bonne nuit Oula une heure la vidéo Mince je vais mettre des siècles Pour arriver à la mettre Sur Youtube Bye bye A bientôt